salut les gars c'est AKF on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on est avec mon petit sacrieur donc sur Hagrid donc aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de comment j'ai perdu quasiment 300 millions de kamas en fait je sais pas trop en réalité entre 300 et 350 millions de kamas de manque à gagner mais c'est comme si c'était de la perte donc j'ai fait entre guillemets une grosse erreur que d'ailleurs la majorité font sans forcément s'en rendre compte et je me suis dit moi vu que c'est la plus grande échelle je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous partager un petit peu voilà ce partage d'expérience ce retour d'expérience et va vous montrer qu'en fait c'est la pire chose à faire de faire cette erreur alors en fait moi comme vous devez le savoir je fais beaucoup beaucoup de brisages donc sur sur le jeu sur Hagrid ou même sur un diesel mais plus sur Hagrid je fais énormément de brisages j'en fais quasiment pas tous les jours mais pas loin et voilà comme vous voyez en vidéo quand je fais des la mini série de 50 millions avec le brisage et ben effectivement je quand je brise je brise beaucoup et du coup j'ai eu des quantités de runes astronomiques et en fait bah d'un jour ou l'autre forcément vu que je brise souvent j'ai pas le temps d'écouler mes stocks de runes tellement ils sont importants et il ya même des fois où je vais pas vous cacher et même dans la majorité du temps c'est pour ça qu'en fait c'est là où est l'erreur mais en fait j'ai la flemme de vendre et du coup je garde tout en banque enfin du moins une partie est en fait l'erreur elle est là l'erreur qui m'a coûté les gars je vous dis à peu près là c'est simple j'ai 900 regardez ma banque elle est estimée à 952 millions de kamas il ya à peu près je vais pas vous mentir un mois et demi allez deux mois pour être large elle était estimée en rune je les quasiment pas touché elle était estimée entre 1 milliard 250 et 1 milliard 300 mille donc en fait j'ai perdu entre 300 et 350 millions de kamas donc en fait ça s'explique par le fait que justement c'est la baisse des runes les prix ont chuté mais d'une manière les gammes et conséquentes sur la grid alors certainement sur les autres serveurs c'est pareil parce que je pense que là il ya tout le monde sur temporis comme j'avais expliqué dans sur la vidéo débat où on avait bien débattu dans les commentaires effectivement la majorité des gens sont sur temporis il ya pas grand monde en ce moment sur dofus 2 sur les serveurs classiques et du coup les runes clairement elles ont toutes chuté je vais vous prendre des exemples les runes tac elles sont à 700 km unité en général elle tourne à entre 1000 et 1300 km unité les runes po que je n'ai pas là si j'en ai là elles sont 8000 kamas d'habitude elle tourne entre 12000 et 14000 kamas l'unité donc ça fait une baisse de quasiment 40% les repères c'est le pire je crois que c'est les repères les gars regardez les repères neutre réperter les repères neutre en dessous de 1000 kamas en général ça tourne entre 1600 au minimum et 2000 kamas l'unité donc en fait ça a été divisé par 50% pareil pour toutes les repères voilà vous voyez un petit peu les runes d'eau etc regardez moins de 1000 kamas la rune d'eau 860 kamas 800 kamas en général ça tourne autour de 1200 kamas unité donc voilà je peux vous prendre plein d'exemples comme ça que j'ai quasiment toutes les runes donc une chute de 40% ce qui m'a bien sûr amené à perdre un manque à gagner de 350 millions alors forcément dans mon cas j'aurais pas pu tout vendre même si j'avais vendu tous les jours etc très régulièrement j'aurais actualisé les prix j'aurais pas tu pas pu tout vendre mais j'aurais vendu vous avoue une bonne partie parce qu'il ya des runes où ça fait quatre mois cinq mois que je les ai au minimum et en fait c'est tout simplement la flemme de les vendre parce que j'en ai trop de trop donc après vous vous dire c'est débile etc là dessus je valide en fait je valide c'est complètement débile après il faut savoir que la majorité des joueurs sont comme ça combien on a qui accumulent des ressources dans la banque pendant six mois un an et finalement en fait voilà moi ça m'arrivait avec les runes mais en fait ça peut très bien vous arrivez dans le sens où déjà vous pareil si vous si vous stockez vos ruines etc mais aussi vous si vous stockez vos ressources c'est pareil les runes ont été n'ont pas été épargnés donc vous doutez bien que les ressources encore moins et du coup bah vu qu'il ya temporis etc les ressources diminuent encore autant voire encore plus et du coup en fait vous bat si vous n'avez pas vendu vos ressources avant et bas les prix vont chuter tout simplement alors effectivement certains prix peuvent remonter les ressources un peu plus compliqué mais ça ça peut quand même remonter il n'y a pas de souci les runes je m'inquiète pas trop dans le sens où bon bah là et comme je vous l'ai dit il ya tout le monde sur temporis etc je pense que quand temporis sera terminé il y aura plus de monde sur les serveurs et les prix vont remonter un petit peu mais voilà je vais pas me permettre d'attendre quatre je sais pas quand faire le temporis mais je peux pas me permettre d'attendre quatre cinq mois ne rien vendre etc donc du coup bah je vais vendre à père fin à perte entre guillemets donc du coup voilà ça c'est franchement pour moi en tout cas c'est ma plus grosse perte et du coup bah j'ai effectivement j'ai appris de cette erreur est effectivement bas en fait là comment on appelle ça tout remettra demain vous m'avez compris le fait de tout remettre les ventes etc demain bah en fait ça nous fait perdre des camas parce que bah en général voilà tous les que ce soit les runes excepté dans de rares cas ça peut remonter mais que ce soit les runes et ressources c'est en général ça dévalue avec le temps donc et bah si vous ne vendez pas du moins si vous pressez pas pour vendre vous allez perdre des camas et ça avec tout avec les items en général pareil les items les ruines et ressources etc donc voilà c'était vraiment un petit partage un petit retour d'expérience voilà je vais me mettre je verrai ce que je mettrai en comment titre de vidéo me voilà je pense que je vais mettre un petit putaclic comme ça entre guillemets comme ça beaucoup de personnes vont l'avoir et beaucoup de personnes en fait vont voir vont apprendre de mon erreur mais du coup j'espère que vous vous ne ferez pas cette heure là en tout cas je vous invite pas du tout à la faire même si c'est chiant de changer les prix de vendre vos ressources etc prenez le temps parce que finalement c'est comme si c'était une astuce camas dans le sens où vous n'allez pas de perdre de pas perdre de camas avec le temps donc moi je pense que c'est une des pires erreurs que j'ai fait de ne pas vendre mais une et maintenant je le serai et du coup je vendrai tout autant en temps voulu voilà les gars donc c'était une petite petite vidéo sur ma pire heure comment j'ai perdu 350 millions de camas donc si ça vous a plu pour le petit conseil que vous avez donné n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à liker et à commenter la vidéo pour me soutenir et pour me référencer et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut les gars